Les saints qui nous orientent dans la vie mystique, qui nous apprennent à nous repérer, ont à peu près tous donné des repères comme une sorte d'échelle de Jacob, des repères pour savoir où on en est dans l'humilité, par exemple, les degrés d'humilité, ou dans la charité, les degrés de l'amour. On connaît les douze degrés d'humilité de Saint Bernard, ou ceux qui sont dans la règle de Saint Benoît, ou les cinq degrés de l'humilité selon Saint François de Sales. Ces présentations classiques ont quelque chose d'artificiel, évidemment. La preuve, c'est qu'ils ne s'entendent pas sur le nombre de barreaux de l'échelle. La preuve aussi, c'est qu'on peut se reconnaître dans plusieurs de ces étapes en même temps. Et on n'a pas toujours l'impression de les monter uniformément, mais parfois de monter puis de descendre. C'est vrai. Et pourtant, ces classifications valent qu'on s'y arrête, parce qu'elles nous aident à comprendre ce qui nous habite. Et surtout, elles nous gardent dans l'idée que nous sommes en chemin. Peu importe le nombre de barreaux de l'échelle, ce qu'il faut, c'est monter jusqu'en haut. Or, pour monter jusqu'en haut, on est bien content d'avoir une échelle, parce que ça guide d'abord nos regards. Avant de poser des pieds sur les barreaux, on lève les yeux vers le sommet de l'échelle. Ça nous montre la direction, ça nous aide à comprendre qu'on n'est pas encore en haut. Je pense par exemple à Saint François de Sales. On connaît tous les petites vertus de Saint François qui se pratiquent dans la vie quotidienne. Il faut agir avec douceur, il faut agir avec patience envers soi-même, avec les autres. Poser des petits actes quotidiens de miséricorde, de charité, de gratitude. Il est évident que la vie mystique est un mode de vie. Mais ça n'est pas une recette. Si bien qu'il est bon de s'interroger de temps en temps et de se dire, ce feu que je sens dans mon cœur, cette chaleur que je ressens dans ma prière, cet enthousiasme le matin à l'idée de faire le bien, comment l'interpréter ? Est-ce qu'enfin je suis devenu quelqu'un de bien ? Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. La vie chrétienne n'a pas pour but de faire des gens bien, des gens recommandables, des gens à bonne réputation. L'Église a pour ambition d'enfanter des saints, c'est là sa mission. Or le saint, c'est celui qui est complètement transformé dans l'amour. Et Saint François de Sales voit quatre étapes, quatre barreaux à l'échelle de la charité. C'est d'abord l'étape de la conversion. La conversion, explique Saint François, c'est le passage de nos affections pour le péché, pour une vie désordonnée, vers des affections pour la vertu, pour Dieu en tant qu'il est source de douceur et de consolation. Saint François de Sales dit que c'est l'enfance spirituelle, parce qu'on aime Dieu, non pas pour Dieu, mais pour la douceur de Dieu. Ça n'est pas son combat, ça n'est pas son difficulté, parce qu'il faut un temps pour se déshabituer des vieilles habitudes, pour se détourner des affections pour le péché, pour transformer sa manière de penser, pour donner une autre direction spontanée à nos actes. Alors apparaît les amours fondamentaux, les orientations de fond de nos amours, et le déséquilibre qu'il y a entre elles, c'est-à-dire des choses qu'on n'aime pas assez et d'autres qu'on aime trop. C'est-à-dire bien sûr on peut avoir trop d'amour ou trop d'attirance pour le fait d'avoir des biens matériels, pour réussir dans sa carrière, pour obtenir du pouvoir, ou une bonne réputation, etc., ou rester en bonne santé. Mais on peut aussi avoir trop d'amour pour les bonnes choses, pour les choses que Dieu donne, et même pour les choses que Dieu veut. Par exemple, quelqu'un qui aurait reçu le talent de soigner les frères, il pourrait développer un amour trop tendre, trop passionné, pour cette action de soigner qui lui est demandée par Dieu, et dont les talents lui sont donnés par Dieu pour l'accomplir. Donc la deuxième étape, c'est une étape où on équilibre les choses en Dieu et pour Dieu. Quand on n'aime plus ni ce qui est superflu, ni ce qui est superficiel, mais qu'on n'aime que ce que Dieu veut, et comme Dieu le veut les deux, dans la mesure de Dieu et à la manière de Dieu. Pour le dire vite, on aime nos amis, oui, mais on les aime en Dieu. On aime nos ennemis, mais on les aime pour Dieu. Il y a là une perfection, assurément. Aimer en Dieu et aimer pour Dieu, c'est un grand signe de détachement de soi, de maturité spirituelle, et qui montre qu'on mène sa vie au rythme de Dieu. On aime en même temps que Dieu, en quelque sorte. Mais il reste une dernière étape, qui est plus rare, c'est l'étape de l'amour véritable, où on aime Dieu par-dessus tout, et on aime Dieu en tout. C'est-à-dire que finalement, on n'aime que Dieu. On aime Dieu pour lui-même, et on aime Dieu dans le frère. On aime Dieu dans nos amis, on aime Dieu dans nos ennemis. C'est un amour qui ne s'exprime plus dans la multiplicité des occasions ou des objets, mais dans l'unité. Dieu seul est l'objet de l'amour, et toute la vie est orientée vers Dieu. On est alors tout à Dieu. Saint François de Sales dit qu'il n'y a que la Vierge Marie qui a réussi à vivre à la perfection cet état-là de l'amour. Mais si on est capable de comprendre cette dernière étape, si on est capable d'en saisir quelque chose au moins par l'intuition, c'est qu'elle ne nous est pas étrangère, c'est qu'on est suffisamment avancé dans la connaissance de l'amour et dans la pratique de la charité, qu'on peut comprendre que c'est vers là que nous sommes appelés, et que c'est là notre point d'équilibre. Et en reconnaissant que nos amours sont encore partagés, qu'on est encore dans la multiplicité, alors il faut reconnaître que c'est aussi cela le chemin. On n'arrive pas seul à aimer dans la perfection de l'Esprit Saint. On y arrive en Église et par l'Église. On y arrive avec les frères. Par leur émulation, sans doute, l'exemple des saints et leur enseignement nous poussent en avant. Mais je crois que ce genre de méditation est aussi l'occasion de nous rendre compte qu'on n'est pas seulement celui qui doit aimer, mais celui qui doit aussi accueillir d'être aimé. Et donc renoncer à capter l'amour des autres, par exemple, et à laisser l'autre voir le Christ en nous. C'est un service que nous lui rendons pour qu'il grandisse en charité, si jamais, par exemple, le frère était prisonnier de la sentimentalité. Mais que nous nous rendons à nous-mêmes, parce qu'on est alors plus fidèle à ce qu'on est, il nous devient plus facile d'aimer en vérité. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.